Alors nous voici avec un petit colis d'Amazon, donc j'ai ouvert juste le dessus parce qu'il y a mon adresse. Donc alors, hop là, donc le site c'est www.noblecollection.com, donc moi je l'ai commandé sur Amazon, mais apparemment on peut commander directement chez eux. Alors je vous montre, c'est vraiment très très bien emballé, voilà c'est scotché tout le tour. Hop, allez on va regarder ça. Donc voilà, vous l'avez deviné, je commence une collection Harry Potter. Donc là, bon c'est un petit peu le bazar sur toute mon étagère, mais voilà, je vais faire des étagères séparées pour vraiment, voilà, tout séparer, toutes les collections. Voilà, donc ce petit bijou, il coûte exactement dans les 63 ou 64 euros, voilà. Enfin, en tout cas c'est... Alors, donc la suite du haul Harry Potter. Allez, vas-y. Alors, les 3 colis ont été commandés sur Amazon, plutôt les 4 colis, parce que hier je vous ai ouvert celui-là, donc je vous mettrai dans la même vidéo, et c'était la noble collection. Voilà, donc il y a plein de noble collections, il y a pas mal de boîtes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est quoi ? Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Oh, c'est trop beau, c'est trop mimi ! C'est toutes les baguettes. Oh, on va les sortir, elles sont trop belles. Ah, mais ils n'ont même mis ça pour l'avant, c'est bien. Oh là là, il est trop beau ! Il est magnifique. Et en fait, derrière, donc il y a encore 4 colis à déballer, parce que derrière, il y a les stylos qui se mettent. Il est vraiment trop bien fait. Tu sais ce que c'est, Choupette ? Oui. Alors, c'est quoi, Choupette ? C'est le chapeau. C'est le chapeau ? C'est le chapeau qui parle ? Oui. Il est trop beau, mais il est trop bien fait. Alors, on continue. Donc là, je vous les montre en balai. Bon, celui-là, je l'ai un peu déchiré. Mais sinon, ils sont très très bien emballés. Allez, on va ouvrir. Alors, les voici déballés. Et franchement, ils pèsent leur poids. Ils sont vraiment très très lourds. Alors, la suite. Donc là, on a... La collection du Quidditch. Elle est trop belle, la boîte. Elle est trop belle. Avec les... Comment ça s'appelle ? Ça les emblèmes, les... Comment ça s'appelle ? C'est trop beau. Les blasons. Les blasons, voilà, je ne me rappelle jamais. Ils sont trop bien faits. Ils ont poussé le détail. Alors, dessous, vous avez le détail de ce qu'il y a dans la boîte. Alors... Par contre, il faut savoir lire l'anglais. Ah ouais, mais attends. Déjà, il faut savoir... Voilà ! Qu'ils veuillent bien faire la mise au point. Voilà. Allez, c'est parti. On ouvre. Elle est trop, 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 trop belle. Alors, en tout cas, c'est super bien emballé. On a les cognards. Elle est super jolie. Qu'est-ce que t'en penses, Choupette ? C'est trop beau. C'est beau, hein ? Elles sont trop belles. Oh, elles s'enlèvent. Trop jolie. Ces petits cognards, ça. Hein ? Ils sont lourds ou pas ? Hum. Ils sont trop bien faits. Alors, à l'intérieur, donc là, vous avez deux petites clés pour, bien sûr, renfermer tout ce petit monde. Et vous avez... Oh, c'est trop beau. Dans l'autre sens. T'es à l'envers. Excusez-moi, du dos derrière. Trop, 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 trop beau. On a bien sûr Harry Potter en train d'attraper le vif d'or. Il est trop beau. Ah, il est trop beau. Il faut qu'on le mette au mur, celui-là. Alors, on enchaîne la collection. Donc, c'est les créatures magiques donc d'Harry Potter et c'est le petit dragon. Alors là, en bas, vous avez le numéro. Allez, on ouvre. On ne voit pas. Alors, on l'a déballé pour vous le montrer. Mais il est vraiment très bien protégé. Vous avez le nez. Alors, si je peux le montrer. Voilà, il y a le nez qui est protégé. Il a été attaché. Donc, vas-y, tourne. Donc, il l'a attaché derrière pour ne pas que le plastique s'en aille. Après, vous avez tout le socle. Il est vraiment bien fait. Et vous avez en plus de la boîte une protection qui est vraiment magnifique. vous avez le château derrière. Il est vraiment sublime. Hop. Voilà. Et après, il y a sa boîte. Mais elles sont trop bien faites les boîtes. Et le voilà dans sa beau boîte. Mais c'est vraiment bien fait. Allez, on continue. Alors, cette fois, on voulait faire un peu plus en l'ordre. Là, c'est le numéro 1. Donc, c'est Edwige. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur si ça veut bien. Ouais, ça veut. Donc, il y a la baguette d'Harry Potter. Là, on a les livres. Donc, j'essaye de vous filmer au mieux. Mais c'est vraiment trop galère à ouvrir. Et comme je veux garder toutes mes boîtes, je ne veux pas faire la mise au point. Voilà. A plus près que ça, je ne peux pas. C'est... Le détail est vraiment... Voilà. C'est vraiment recherché. Elle est bien attachée. Elle est super jolie. Voilà. Et là, il vous montre en gros ce qu'il y a dedans. C'est trop joli. Allez, on continue le numéro 2. C'est le petit Dobby. Il est trop beau, Dobby. Tu le trouves joli, Ninou ? Il est trop chou. On va essayer de bien le montrer de faire la mise au point dessus. Voilà. On le voit super bien. Il a son livre. Donc, Dobby, c'est le numéro 2. Vas-y, tourne. Et là, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, derrière, il a sa petite lumière. Voilà. Allez, le numéro 3. Le basilic. Lui aussi, il est magnifique. Mais c'est sur la mise au point dessus. Il a pareil, il a le nez de protégé. Tu as vu ? Voilà, on le voit bien. Les détails, comme ils sont allés pousser loin. Vas-y. Voilà. Allez. Donc, le 4, vous l'avez vu. Et après, on a quoi ? Alors, le 5, il faut que je trouve le 5. Donc là, j'ai le numéro 6. C'est Buckbeak. Buckbeak. C'est Buck. Il est trop beau. Avec ses... ses citrouilles. Il est trop, 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 trop beau. Pareil, lui, il a son petit nez de protégé. Son petit bec. Il est trop chou. Et là, voilà, vous avez ce qui est exactement dans la boîte. Donc, c'est vraiment une collection magnifique à faire. Alors, après, le 7, pareil, il faudra que je le cherche. Et là, on a le 8. Alors, le 8, hop, on va faire la petite mise au point. C'est notre beau phénix qui est renaît de ses cendres. pareil, lui aussi a le nez protégé. Il a la boule de cristal en bas. Elle est super belle. Voilà. Bon, pareil, je garderai avec les boîtes. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo, le 5 et le 7. Coucou, ça va tout le monde ? Alors, voilà, petite vidéo très courte pour vous expliquer un petit peu tout ce que, tout ce que, voilà, en fait, je suis en train de regarder tout mon petit bazar. Donc, j'ai passé la journée à ranger, classer, organiser toutes les photos, les vidéos. Je suis en train de préparer tous les montages vidéo, mais je ne vais pas non plus trop monter. Voilà, ce n'est pas mon truc de trop monter les vidéos. Donc, s'il y a des erreurs, s'il y a des gafouillages, s'il y a des bêtises, voilà, ben, ça sera comme ça. Donc, j'ai acheté pas mal de trucs, pas mal de collections, que ce soit en gel douche, que ce soit en tasse, que ce soit en peluche, que ce soit en pop. Je vais vous faire plusieurs petites vidéos, donc pas très longues, certes, mais pour bien vous montrer les objets. J'ai aussi acheté quelques trucs à vous faire gagner, à vous offrir. Voilà, donc je vous mettrai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt !